Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Tchuket ça va ? Ouais ? J'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo là, d'où ma tête pas maquillée dégueulasse. En fait je suis allée à Costco avec ma sœur, donc on y est allé, il y avait un monde pas possible plus jamais, je vais aux heures de pointe c'est pas possible. On y est allé pour faire un petit tour pour que je fasse ma carte d'adhésion. Si vous connaissez pas en fait Costco, c'est une enseigne un peu américaine où en gros ils vendent des produits, enfin de l'alimentation, des frigos, enfin ils vendent un peu de tout, mais en gros en fait quand ils te vendent des rouleaux de PQ c'est pas genre 2 ou 3 rouleaux, c'est genre 40 rouleaux ou si vous voulez acheter la lessive c'est pas pack de 4, enfin c'est des gros gros trucs. Donc moi on est allé pour faire ma petite carte, donc j'ai payé 36 euros. Si il y a une personne de votre famille qui a déjà la carte, vous pouvez aller avec lui pour que la personne de votre famille ait un bon de 8 euros. Nous par contre on n'a rien du tout, j'étais trop deg, on sait que j'allais avoir un petit bon et tout mais on fait pas du tout. Donc voilà la carte coûte 36 euros valable un an. Il y avait tellement de monde qu'à la fin ils ont commencé à faire une queue à l'extérieur pour qu'on puisse rentrer. Donc il y avait une queue mais sans vous mentir elle faisait au moins 300 mètres, la queue elle était immense, il y avait beaucoup trop de gens. Moi personnellement je ferais pas la queue pour rentrer. Je vais vous montrer un peu ce qu'il faut acheter à Costco, les best sellers, enfin je vous conseille énormément. Et après j'ai pris quelques petits trucs. Donc j'en ai eu pour 100 euros je crois. J'en ai eu vraiment pour cher pour ce que j'ai pris vraiment. Mais non j'ai pas d'explication. Donc j'ai acheté des petites lingettes Saint-Marc, ça coûte 7 euros. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 lingettes Saint-Marc, ça sent super bon, c'est 100% biodégradable, nettoie des infects asséniques. Qu'est-ce que t'as choquette ? Ça va ? Ah oui pour les animaux ils font pas mal de pâtés pour chats etc, pour chiens, genre tu sais tout ce qui est un peu genre whiskas, gourmets, choses comme ça. Ils font pas mal de marques comme ça. Ils font aussi des arbres à chats, des coussins, des calendriers de l'avent. Il y a pas mal de calendriers de l'avent, j'ai failli en prendre. Il y avait genre bonne maman etc, mais je me suis dit vas-y peut-être que mon copain il veut pas avoir ce calendrier là. J'ai pris ensuite des figues séchées. Je crois qu'il y a 1 kg, 1,13 kg. Donc ça c'est mon copain qui adore ça. Je vais lui faire la surprise parce qu'il adore ça et à chaque fois il m'en demande. Ça coûte trop cher d'habitude. Donc là c'était 10 euros quelque chose. Pas trop 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 cher par rapport à la qualité. C'est des figues donc séchées bio. Ça si vous venez à Costco, c'est la chose à prendre. Bah Costco à acheter, c'est genre la chose à tester. C'est les cookies. Ils sont extrêmement bons. C'est les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. C'est les mêmes cookies que Starbucks mais en beaucoup moins cher. Donc t'en as 24 pour 7 euros. C'est vraiment pas cher et je vous jure ils sont divins. Ensuite ils ont pas mal de bonbons, de choses comme ça. Genre vous savez ce qu'on retrouve en boulangerie, les gros trucs de sucettes. Les sucettes vous savez même ça tourne pas tous les goûts etc. Ils te vendent ça pour aussi 12 ou 13 euros je crois. Ils te vendent des bonbons par pack de 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg. Donc moi j'ai pas pris des bonbons parce que je trouve ça assez cher. Genre 8 euros. Enfin moi je suis pas très fan de bonbons. Donc j'ai pris des petits marshmallows comme ceci. Donc c'est pour mettre dans le chocolat. Vous savez dans le chocolat chaud. Et j'adore ça. 1 kg. Ensuite j'ai acheté des canelés. Mon papa il voulait ça pour Noël. Des canelés. Donc c'est des canelés de Bordeaux. S'ils sont bons j'en prendrais pour mon père. Donc c'est 9 euros je crois la boîte avec 6 canelés x 4 donc 24 canelés pour 9 euros. Ils en font aussi au chocolat. J'en ai jamais goûté mais donc pourquoi pas. C'est quelle marque ? Fabriqué en France. Et c'est par la TOC cuivrée. Ah mais c'est celui-là qui m'a montré en plus je crois. Donc bon je vais goûter et je vais voir s'ils sont bons. Et s'ils sont bons j'en achèterai pour mon père. Ensuite ils font aussi pas mal de sauce. Ils font toutes les sauces que vous voulez de la marque Heinz. Donc moi j'ai pris la sauce Samouraï. Mon copain il adore ça donc j'en ai pris. Ils font sauce algérienne, sauce mouta, sauce ketchup, barbecue, sauce burger etc. Donc moi j'ai pris ça. Je crois que c'est autour de 3 ou 4 euros. J'ai pris ensuite des tomates cerises. Elles sont pas très chères les tomates cerises je trouve. C'est 1 kg pour 3 ou 4 euros. C'est vraiment pas cher. Donc il y en a avec seulement des tomates rouges mais sinon vous avez aussi comme moi tomates noires, rouges, jaunes etc. Birdie qui boit. Ça va ? J'ai pris ensuite. Ça aussi c'est vraiment un article qu'il faut acheter à Costco si vous y allez. C'est les pancakes. Donc des fois ils le font eux-mêmes. C'est juste devant la boulangerie. Soit sinon c'est en sachet comme ceci. Donc c'est 50 pancakes pour 2 euros. Vraiment pas cher. Après bien sûr on peut les faire soi-même etc. Mais au niveau du qualité prix etc. Je trouve ça moins cher de les acheter comme ça que de les faire soi-même. Donc voilà j'ai pris des pancakes. Par contre les sachets c'est par deux. Donc il y a plein 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 de plastique. Ça je déteste. Ensuite ! J'ai pris 6 baguettes pré-cuites. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que c'est des sachets individuels. Donc ça veut dire que si t'en ouvres un, bah t'en ouvres un seul tu vois. Parce que des fois ils les font en sachet de 2. Donc si t'en ouvres un, vous mangez les 2 directs de baguettes. Bref je sais pas si vous me suivez mais je pense que vous avez compris. 6 baguettes pour 3 euros et elles sont très 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 bonnes. Donc vous avez au blé complet, pas au blé complet. Vous avez ce que vous voulez en baguette de pain. Ça c'est français aussi, c'est made in France. Et c'est biologique aussi donc c'est des baguettes bio. Oh non ça fuit ! Putain j'en ai foutu partout ! J'ai pris un poulet rôti. C'est les meilleurs du monde des poulet rôti. J'en ai partout sur les doigts. C'est les meilleurs que j'ai mangés. Ils sont super bons. Ils sont à 6 euros. C'est quasiment le même prix que celui de chez Carrefour mais il est vraiment super bon. Par contre je vais me laver les mains. J'arrive tout de suite genre j'en ai foutu partout. Ensuite, je suis désolée pour la lumière. Vraiment c'est une catastrophe. Ensuite j'ai pris des myrtilles. C'est des myrtilles, c'est combien en kilos ? Ah c'est 510 grammes. 6 euros ? Ah ouais 6 euros. Donc au niveau du quantité prix, c'est plus intéressant de prendre ça que des petites barquettes à 125 grammes. Donc elles sont super bonnes et elles sont aussi biologiques je crois de ce que j'ai vu. Ensuite j'ai pris des mûres. Ça fait tellement de temps que j'en ai pas mangé des mûres. J'adore les mûres. C'est aussi 340 grammes là. 3,99 euros. Vraiment pas trop trop cher en plus. Elles sont super belles. Elles ont l'air super bonnes. Ensuite j'ai pris des framboires. Donc aussi pareil, 340 grammes. Là cette fois-ci c'était 3,99 euros aussi. La pastèque, j'avais pas vu le prix. Je pensais pas que c'était aussi cher par contre. La pastèque c'était 4,59 euros. Mais c'est de la pastèque sans raisin. La pastèque sans raisin. C'est la pastèque sans pépin. Moi j'adore manger de la pastèque. Je coupe en fait. Je la coupe en plusieurs morceaux. Je mets ça dans un super noir. Et je mange ça la semaine quand j'ai faim, quand j'ai un peu soif etc. Quand je monte d'hydratation. C'est super bon pour la peau. C'est super bon pour le corps. C'est gorgé d'eau. Pour une personne qui boit pas comme moi beaucoup beaucoup d'eau. Et bien voilà. C'est pour ça que je prends beaucoup de pastèque. Ensuite je me suis pris. Je vais vous montrer pas face cam parce que je vais galérer sinon. Donc il y avait des canettes de coca. Donc c'est 30 canettes de coca pour un peu moins de 10 euros. C'est vraiment pas très très cher. En plus c'est sous ce format là. Donc c'est pratique à ranger et à transporter. Et ensuite j'ai pris des Lipton. Donc je pense qu'il y en a 30. Je sais plus. En tout cas c'est 7 euros. Donc c'est les Lipton Green. C'est ceux là que j'aime beaucoup. Ils sont super bons. Ah c'est leur citron vert et menthe. Ouais je pense que je les aime bien. Donc comme vous pouvez le voir il y a ma soeur et son copain qui ont tapé dans mon pack. Ils ont fait des trous partout ces bâtards. Non mais je vais les tuer. Donc bref voilà pour ce petit haul Costco. J'ai pas pris grand chose comme vous pouvez le voir. Mais c'est des choses qui sont assez grosses. Par exemple l'année dernière j'avais fait un retour de Costco. Où j'avais acheté pas mal de lessive. J'avais acheté la lessive. J'avais acheté des trucs pour le lave-vaisselle etc. J'en ai encore et encore. Je crois que j'ai encore. J'ai même pas la moitié pour vous dire. Donc ça me dure vraiment dans le temps. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis bah je vais goûter les cannelés. Je vais goûter les pancakes. J'adore ça. Je vais goûter aussi un petit cookie. Parce que ça c'est vraiment la base. Et puis bah voilà. Après ils font pas mal de congelés aussi. Mais ça j'en ai encore du congelé. Et je voulais que mon copain vienne avec moi. Pour voir ce qui l'intéresse. Il y a pas mal de bœuf fromage par exemple. C'est 30€ pour 50 pièces de bœuf fromage. Pour ça les ceux qui connaissent les prix des bœufs fromage. C'est hors de prix. D'habitude la brochette c'est 2€. C'est hors de prix. Donc là c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ça sont super bonnes. C'est facile à cuisiner. Vous avez aussi des brochettes de poulet. Vous avez des nems. Vous avez tout ce qui est asiatique. Vous en avez plein. Ils sont super bon. C'est vraiment pas très cher. Vous avez aussi du jus d'orange tropicana. Moi j'en ai plein de jus d'orange. Donc là j'en ai pas besoin. Mais le jus d'orange tropicana est beaucoup moins cher à Costco aussi. Il est à 1,20€ le litre. Au lieu de 1,79€ à Carrefour. C'est quand même une différence de prix assez élevée. Vous avez aussi pas mal de café. Et aussi des trucs pour faire le cappuccino. Les gros trucs comme ça. J'en ai encore. Ça dure vraiment dans le temps. Certes c'est cher d'un coup. Mais ça dure vraiment dans le temps. Vous avez aussi des céréales. Céréales un peu style USA. Genre avec des petites licornes. De toutes les couleurs etc. C'est pas mal intéressant. Vous avez de la bonne viande. Franchement la viande de Costco. Elle est super bonne. Super tente. Je suis pas très fan de viande. Mais elle est vraiment très très bonne. Pour Noël ils font pas mal aussi de choses. Je sais que Noël ça approche un peu dans un mois. Un mois et demi. Ils font des dindes. Des grosses dindes. Donc si vous êtes plusieurs personnes. Genre 10 personnes. Et bien vous pouvez quand même. Donc vous pouvez acheter cette dinde là. Et ça fait vraiment le repas pour tout le monde. Ils font pas mal de choses pour les grandes fêtes. Pas mal aussi de belles décorations aussi. Que ce soit de Noël ou d'Halloween. Ils font des téléviseurs beaucoup moins chers. Des aspirateurs beaucoup moins chers. C'est un style un peu comme électro-dépôt. Pour les électroménagers. Mais en fait c'est du neuf. Donc c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup moins cher que d'habitude. Ils font aussi du luxe. Enfin bon. Ils font pas mal de choses. Ils font des fleurs. De l'hygiène. Si vous voulez voir des retours de course Costco. N'hésitez pas à les voir sur ma chaîne. J'en ai fait deux je crois. Il y a toujours les mêmes produits à chaque fois. Donc si un produit vous intéresse ou autre. N'hésitez pas à aller voir sur mes retours de course. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est tout pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces fichurons. Juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye bye.